Ravie de vous retrouver sur Kati24. Bonsoir et bienvenue à tous dans ces flashs d'informations. Signature d'accord entre le département et les promoteurs d'écoles privées tenu ce jeudi 23 mars 2023 une rayon de concertation entre les ministères de l'éducation nationale, de l'économie et des finances et le groupement des associations des promoteurs d'écoles privées du Mali. La raconte était présidée par la chef du département madame Sivé Dédéou Ousmane. L'objet de la rayon était de trouver une solution à la cessation du travail pour 120 heures décrétées par le groupement des associations des promoteurs d'écoles privées au niveau des établissements privés de l'enseignement secondaire général technique et professionnel ainsi que les madersa à compte du lundi 20 mars au vendredi 24 mars. Après des échanges fructueux et constructifs dans la salle des réunions de la direction nationale de l'enseignement secondaire général sous la roulette de la ministre Sivé Dédéou Ousmane, les deux parties ont convenu d'une sortie de crise et une reprise des cours dans les établissements privés. Suite à l'accord signé entre les parties, les groupements des associations des promoteurs d'écoles privées du Mali s'est engagé à rendre le travail dès cette semaine. Cette cessation du travail faisait suite à celle observée du 13 au 17 mars 2023 par les dites associations. Après trois heures et demie d'horloges, les différents acteurs se sont rejouis d'idénormement heureux pour une école APC au Mali. Le lancement des activités de la journée des sécurité routière s'est tenu ce jeudi 23 mars 2023. C'était au cours d'une cérémonie présidée par madame le ministre des transports et des infrastructures au siège du conseil malien des transports routière CMTR. Au tenu des activités de cette journée de sécurité routière, l'organisation d'une formation à l'endroit de 200 chauffeurs du CMTR. Des échanges sur la convention de partenariat entre le ministère des transports et des infrastructures et le ministère de la sécurité et de la protection civile. Cette convention de partenariat entre les deux partenaires s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'insécrité routière. À présent la page internationale, après le conseil de sécurité de l'UNI, une délégation du conseil paix et sécurité de l'union africaine s'est rendue dans l'estat de la RDC toujours en proie aux violences. L'objectif a observé l'application sur le train du plan de sortie des crises à imaginer lors du dernier sommet de l'UIA, un plan mis en mal là, puisque le seul feu qui devait entrer en vigueur le 7 mars n'a pas été respecté. Les missions diplomatiques se succèdent à la République démocratique au Congo après le conseil de sécurité des Nations Unies. C'est une délégation du conseil de paix et sécurité de l'Union africaine qui s'est rendue dans l'est de la RDC, notamment au conflit contre les rebelles du M23, mais aussi à Kinshasa, la capitale. Le 22 mars dernier, elle y a rencontré les autorités militaires, les représentants de la Mounisco, la mission onisienne et de la force est-africaine avant de s'entretenir avec le président Tiz Kedi. Et voilà, c'est ainsi que s'achève à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur 4h24. L'actualité continue et passez un très bon après-midi. C'est un très bon après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada